Ingrid Dejour, sa vie dans les yeux d'une poupée c'est son nouveau roman, c'est celle qu'a écrit Echo et Potence et ce roman là, c'est le roman qui va être la consécration d'Ingrid Dejour Sa vie dans les yeux d'une poupée d'Ingrid Dejour, c'est donc son troisième livre après Echo et Potence qu'on avait beaucoup aimé à la griffe noire et alors là, avec ce nouveau livre, Ingrid Dejour explose les compteurs, explose tout c'est un roman qui ose tout c'est un roman qui nous malmène qui nous donne des coups de poing dans la gueule qui nous malmène tout au long de l'histoire c'est l'histoire de Barbara Bilessi qui est une jeune femme de 24 ans qui a été violée dans un square et qui se prostitue alors qu'elle a été esthéticienne pour se venger des hommes et à côté de ça, il y a Marc Percolès un capitaine de police qui a eu un accident de la vie terrible qui est resté handicapé, qui a été brûlé, qui a une jambe en moins enfin qui a une jambe en bois qui est handicapée qui va très très mal dans sa vie qui est très déprimée et il enquête sur des meurtres où les hommes sont énucléés avec les yeux et du coup, il y a cette enquête ces deux personnages, ces deux destins parallèles et Ingrid Dejour, vraiment je vous le dis, elle ose tout on se dit, elle ne va pas oser ça et elle ose ça et on se dit encore une fois, ah non, elle ne va pas faire ça quand même et bien si, elle le fait et c'est à la fois un conte pour adultes à la fois un thriller palpitant et passionnant c'est vraiment tendre, affectueux pour les personnages parce que bizarrement, il y a des personnages qui sont très très noirs dans ce livre et en fait, on ressort de ce livre avec une tendresse profonde pour eux bref, si vous ne lisez pas ce livre, c'est une profonde erreur vous passerez à côté de la femme qui va peut-être révolutionner le thriller en France donc allez-y, Ingrid Dejour, sa vie dans les yeux d'une poupée chez Plon c'est vraiment sensationnel, à couper le souffle vous lisez ça en une nuit parce que vous ne pouvez pas faire autrement et c'est génial, allez-y, vraiment